C'est bien ça, merci. Alors vous êtes installé en ce moment en Picardie, à Amiens et à Saint-Quentin, puisque vous travaillez sur un prochain livre, Les métiers d'autrefois, mais vous publiez ce livre, Histoires envoûtantes de l'Égypte ancienne. C'est aux éditions granchées, ces trois récits qui nous replongent au cœur de la XVIIe dynastie. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas par cœur l'histoire de l'Égypte, on se situe à quelle période ? Alors c'est la XVIIIe dynastie, on se situe vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ, c'est l'époque de Toutankhamon de Nefertiti, donc là je pense que ça leur parlera davantage. Et effectivement l'idée c'est d'essayer de faire bouger et vivre au quotidien les pharaons, ce qui est compliqué parce qu'on n'a pas grand chose sur eux. On a très très peu de témoignages de leur quotidien ? De leur quotidien et de leur vie de couple. Donc il faut aller voir dans les tombes des nobles, leurs hauts fonctionnaires, pour trouver justement des témoignages, savoir comment ça se passait entre eux, savoir s'ils s'aimaient déjà, s'ils s'appréciaient. Par exemple, bon ben prenons Toutankhamon et Anxénamon qui étaient une fille de Nefertiti, apparemment les deux jeunes gens avaient l'air de s'aimer beaucoup sur les représentations qu'on en a. Et c'est vrai qu'Anxénamon était extrêmement proche de Toutankhamon et qu'elle l'a beaucoup aidé justement à s'imposer, parce que c'était un très très jeune roi qui avait du mal à s'imposer par rapport au conseiller qui était autour et qui avait de la bouteille. Alors c'est un récit très accessible. C'est un récit très accessible.